Dimanche 14 août, les fidèles de la Ciota célébraient à la chapelle Notre-Dame de la Garde l'Assomption de la Vierge Marie. Ce lundi 15, c'est toute la ville, fidèle curieuse et estivant, qui s'est réunie pour la bénédiction des bateaux. Pourquoi Notre-Dame de la Garde ? Parce qu'elle, Notre-Dame de la Garde, c'est celle qui garde les bateaux, c'est celle qui garde ceux qui habitent ici, c'est celle qui veille aussi sur notre ville de la Ciota. Marie qui veille sur ses enfants, Marie qui veille sur tous ceux-ci qui travaillent dans ce bassin viterranéen. La statue de Notre-Dame de l'Assomption a été portée en procession pour l'amener en mer et baigner les petits bateaux présents. Ce qui fait très chaud au cœur, c'est de sentir que même les ciotadins, qui ne sont pas véritablement croyants, le jour du 15 août, ils seront là, soit ils seront à l'église le matin à la messe de 10 heures, soit après, pour ceux qui ont la chance d'avoir un bateau, où vous apercevez qu'il y a des familles qui sont regroupées sur des bateaux, font bénir leurs bateaux au passage, si vous voulez, de la Vierge Marie. Nous implorons ta bonté pour tous ces bateaux, le pêche, la plaisance, la vie, écarte d'eux les vents contraires, apaises par ta puissance la tempête et les vagues extérieures et intérieures. Avec tous ceux et celles qui seront à bord, bénéficie de ta protection et parviens sain et sauf au port désiré par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Cette tradition marque le début des fêtes votives de la Ciota qui se dérouleront jusqu'au 21 août. Ciotadins et touristes, désormais réunis par Marie, pourront continuer à se rassembler.